Comment on dit bienvenue en catalan à Géronne ? Ben bien gut ! Ben bien gut ! Ben bien gut à Gérona ! C'est un peu la meilleure façon de vous accueillir ici à Géronne avec Irene, qui travaille à la Fondation Support, qui nous accueille dans cette ville de Géronne. C'est ici que toute l'équipe d'Adé Choisir, donc les 5 pays qui sont dans ce projet européen, vont échanger leurs bonnes pratiques, vont essayer de comprendre comment chacun fonctionne pour la protection des personnes vulnérables. Iréna, vous êtes déjà allée à la Fagé ? Non. Je vous propose d'y aller avec nous, puisque toute l'équipe d'Adé Choisir est allée voir ce qui se passait dans cette ferme assez particulière, vous allez comprendre. Il a travaillé ici pendant 4 ans, et il va essayer de montrer les premières et expliquer comment il yogur est fait, le processus du début jusqu'à l'année. On sait que le yogur est seulement une excuse, mais l'important c'est que le yogur est un framework pour l'emploi pour beaucoup de personnes avec des disabilities. C'est à dire, la gent a Catalunya connaît la Fagé, sait que ici travaille avec des capacités différentes. Quand viennent ici, nous expliquons quelque chose de nouveau. Par exemple, le naissance. Ça ne se connaît pas tant. Fagé n'est à partir d'un psychiatre, encore en l'époque de manicomi, quand ils ne respectaient pas les droits humains comme aujourd'hui. L'idée était de sortir d'un centre tan fosque, et que les personnes récupéraient la dignité, qu'ils tinguaient une vie plena, comme tout le monde veut. La Fageda a été née en un moment où les institutions psychiatriques étaient dans le processus de clôture. Et dans ce processus, la Fageda a été née avec l'objectif de respecter l'autonomie individuelle, de faire un framework pour l'inclusion et garantir les droits humains, qui n'étaient pas respectés dans les institutions. Donc c'est un modèle d'inclusion sociale et de travailler dans la communauté. On va tirer jusqu'à ici. Aquestes, je vous l'ai dit, l'edat, sont toutes familles. C'est tout des familles. Ça t'inspire ce que tu vois là pour l'instant? Oui, oui, c'est étonnant la taille. Non, ça semble bien organisé, parce que pour faire fonctionner ça, avec cette somme de gens et de bêtes, ça ne doit pas être évident. Je me demande comment ils font le transport pour tous les yaourts ici, mais ça ne doit pas poser problème. C'est bon pour les gens avec des disabilities intellectuelles, à travailler ici. Surtout pour les gens qui ont des problèmes sociaux, à travailler avec les animaux, à travailler avec la nature. Je pense que c'est un bon moyen d'includer les gens avec des disabilities mentales et des disabilities intellectuelles. C'est bon d'avoir une expérience européenne d'expérience. Et ça nous aide à apprendre, ce qu'on peut aussi faire mieux dans l'Allemagne, par exemple. Pour nous, c'est très intéressant, parce que nous avons beaucoup d'institutions, qui sont très loin de la communauté. C'est-à-dire que c'est loin, mais peut-être que quand ils viennent tous les jours pour vivre dans la ville, c'est bien pour moi. Parce que nous pensons maintenant, ce qu'on peut faire avec les gens, qui vivent dans les grandes institutions sociales très loin des les towns et des les communautés. Alors, jusqu'à ce moment, ils ont d'acouer à main, le robot s'ha d'anar col·locant, c'est aussi semi-automatique, et au final, nous avons de peindre les morons verds, que abans l'he deixat à mitges, parce qu'ils ne prennent une mastitis et qu'ils n'entraient un bactère quand ils sont estimulés de la munyera. C'est un processus semi-automatique qui, avant que le nettoyage de la munyera était manuel, et maintenant, c'est un processus semi-automatique. Et au final, quand la munyera est haute, ils peinent les arbres dans la munyera, pour éviter les bactéries qui viennent d'une infection. Là, d'une certaine façon, on va voir très concrètement ce que ça peut vouloir dire au quotidien que des personnes qui ont certaines vulnérabilités, certains besoins aussi d'accompagnement, peuvent vivre au quotidien, ce qu'ils peuvent peut-être ressentir, et comment ils peuvent aussi d'une certaine manière s'épanouir. Donc on sort un peu les abstractions, il n'y a peut-être pas de meilleur endroit qu'une ferme, peut-être pour sortir de ces abstractions. On n'a pas encore rencontré les personnes concernées, respectivement, vu la production, et je suis curieux de voir comment ça va se dérouler. Je m'appelle Jochen. Et tu ? Carlos. Carlos était un support individual. Il était dans une institution et maintenant il est dans Lod, vivant indépendamment, et travaillant ici. Tu as encore travaillé ici ? Ou non ? Si. Si ? Oui. Comment tu as travaillé ici ? Il m'a aidé la tutela. La Fondation m'a aidé, et la directrice de la résidence où il habitait avant. et la directrice de la résidence où il habitait avant. Et pour le comportement. Et parce qu'il avait un bon comportement. Il fait le matin des marmolades, des confetures. Et après-midi, qu'est-ce que tu fais ? Desbrozo ? Desbrozo ? Desbrozo ? Desbrozo ? O estoy aquí en el huerto que tenemos ? Il est en agriculture. La liberté c'est quoi ? Qu'est-ce qu'est la liberté ? Tu pourrais dire ? Pour moi la liberté c'est plus qu'il n'y ait pas du tout de guerre dans le monde. Qu'est-ce qu'il n'y a pas du tout ? Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il est en train d'être un travail. Il est en train d'être un travail. Il est en train d'être là. Il faut travailler et de faire un mouvement. Pour pouvoir être occupé et se bouger dans la vie. Il y avait un autre centre, il est est en train. Il venait d'un autre centre qui était plutôt fermé. et ils ne pouvaient pas sortir et faire ce qu'ils voulaient pendant la journée. Ça fait 25 ans que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous aimez ici ? Ah, bon... A mi m'agrada hacer cajas en el tema de sección de parts. Hacer cajas y estar en el Ayrton a faire yogurts. A faire yogurts. Elle aime faire des caisses de yau. De pousar los yogurts en la caixa y de hacer cajas de carton. A mi mi faena preferida es aquella... Son travail preferé. Que hace la negrita aquella... Que pone cajas ahí. Mi trabajo preferido. Mettre la caja les unes sur les autres. Vous êtes heureux ? Si, être feliz. Si, si, si. Oui. Et tu, être feliz ? Si, si. Si, si, si. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Pour être encore plus heureux ? Que t'agradaria ? Cambiar pour encore être plus heureux ? Si, bueno, pues... Tener una casa propia. Tener una casa mienne. Tener más dinero. Tener más dinero. Tener más dinero. Tener una casa mía. Et... Bien예 산 posteriaye. Tenerva-te. Et tener en plus de vacaciones. Et taning, no ? Tener plusieurs vacaciones... Tener plus de vacaciones. C'est parti pour les salariés. Nous sommes dans un petit mouvement. Parce que ça a commencé il y a 37 ou 38 ans. Et tous les gens qui ont fondé Fajeda ont dit qu'ils ont commencé cette idée mais à ce moment ils ne savent pas exactement où ça arrive. Et jusqu'à aujourd'hui nous travaillons sur nos propres valeurs et sur nos propres projets. Donc quand les gens nous disent ce genre de exemple, vous êtes un exemple, c'est super, mais nous continuons. C'est comme, ok, mais nous faisons ça. Et nous créons ça. Ils disent que nous créons ça parce que nous ne savions pas que c'était impossible de faire. Donc ici nous sommes. Donc si vos travailleurs gagnent 900 euros, si vous êtes handicapés, est-ce que 900 euros est enough pour survivre, pour payer votre rente, pour payer votre énergie, ou est-ce que vous avez besoin d'un extra bénéfice du gouvernement catalan ? Si nous voulons avoir cette qualité de l'attention, que nous voulons donner, nous avons besoin de l'argent. Donc nous devons être dans le marché et avoir une compétition avec le marché. de l'argent. Mais on se concentre sur la compétition. Et ensuite, nous avons un autre genre de relation. Nous voulons construire un autre genre de relation. de l'argent. Nous pensons que le travail, avec le sens, est santé pour tous. de l'argent. de l'argent. de l'argent. de l'argent. de l'argent. Nous ne nous prévons pas lesquelles. Nous ne nous prévons pas lesquelles. Nous ne nous prévons pas lesquelles. Nous essayons de comprendre ce qui est derrière. Et nous essayons de prendre en compte. Que cesquelles peuvent se nourrir un peu. C'est notre philosophie. Et je sens que, avec ceci, nous nous faisons une intégration de l'argent. Quand vous appelez la porte d'Agenda, nous avons différentes possibilités. Donc, il n'est pas seulement une fabrique, nous faisons une chose. Et si vous voulez, vous devez faire ceci. Non. Nous vous voyons et nous pensons, qu'est-ce type de travail vous allez faire ? Et nous nous choisissons. Mais nous sommes très flexibles sur ceci. Nous pouvons commencer par la fabrique, et puis, dans trois mois, nous pensons, peut-être que la fabrique est trop ferme pour vous. Vous voulez essayer d'aller dans les jardins ? Quelle type de personne ? Et nous sommes flexibles sur ceci. On commence dans un endroit, et on continue après un mois, si vous voulez, dans un autre monde. Je suis la fille de Christophele et Carme. C'est la fondation de Fageda. Je suis la maison de Fageda depuis que j'ai été bornée. C'est ma maison de jardin, j'ai joué avec les gens, et je connais beaucoup de gens depuis que j'ai été enfant. Mais c'est mon personnel. Et dans mon vie professionnelle, j'ai étudié psychologie, et j'ai commencé à travailler ici quand j'étais 24. Mais après, j'ai eu aussi de différentes expériences, à Barcelone. Et ce que j'ai fait, c'est que c'est un pays passionnant. Donc, si vous voulez travailler ici, vous devez être passionné sur ceci. Et vous n'avez pas peur de faire ceci, et de faire ce que vous devez faire. Donc, c'est de travailler sur ce que vous devez faire. le prochain projet de Fageda va être la création d'un service laboratoire que nous avons, qui a créé un service de formation. Le changement m'interpelle. Le changement m'interpelle. C'est-à-dire ? On est en train de le vivre, nous aussi, je pense, en France. Donc, on vit les mêmes choses. Je crois que ce qui ressort pour moi, c'est la possibilité, en fait, d'avoir une activité économique qui fonctionne, tout en employant des personnes handicapées, avec des pathologies très différentes. Ça, c'est important aussi, je trouve, le fait de pouvoir décider d'intégrer, quoi qu'il en soit, toutes les personnes handicapées de la région. Ça, c'est quand même, par rapport à ce que nous, on connaît en France, quelque chose d'assez extraordinaire. Cette capacité à faire travailler des pathologies très différentes. Oui, j'ai été marqué par le fait que des personnes handicapées, qui ont des déficiences, peuvent travailler normalement et fabriquer un produit. Et ça me paraît être la base du respect de la personne telle qu'elle soit. Voilà ce qui m'a conforté dans mes idées, que la personne telle qu'elle est a tous les moyens de réussir. si elle est bien encadrée, si elle est bien préparée et motivée, elle peut réaliser un travail tout à fait normal. La Fondation Estagno. Fondatio Estagno. Estagno. Vous êtes allé où ça ? Non ? Non. Alors, on y va. On y va. C'est une petite structure qui, dans sa pratique, allie à la fois la souplesse et la proximité. Vous allez voir qu'elle a questionné tous nos ambassadeurs des 5 pays européens qui nous suivent pour ce projet à des Choisy. Un groupe de Étatsains Abeit deçons esp emocionné Un groupe de семьies, de personnes avec disabilities van créer la Fondation Estagno en 2001. C'est normal dans l'histoire de l'organisation de notre pays. Les parents, les familles, les parents, les mères, lutter contre les droits de tous. Le service pour les personnes avec des disabilities est facile. Le travail avec eux est très facile. Il y a beaucoup de travail dans la communauté. La société a une mentalité d'inclusion. Nous travaillons avec les familles. Les familles sont très présentes dans la fondation, dans le service. Ce n'est pas que la personne entre et la famille est là. La famille est là. Je pense que c'est comme une grande famille. Tous les travailleurs, les volontaires, les personnes avec des disabilities, les familles sont comme une grande famille. Voilà, j'aime bien l'esprit famille. J'aime bien l'esprit pas référent. C'est pas un tel, il faut que tu vois ton référent pour savoir si tu peux faire ci ou ça. J'aime bien l'idée de partager les repas, d'être ensemble. Pour la vie, de vraiment penser famille. Ça a ses limites, mais je pense que c'est heureux. Ça doit être quelque chose de... Ça a l'air en tout cas d'être bien aussi, pour les personnes. Si une personne peut aller au centre médic, je demande toujours les familles si elles peuvent accompagner. Mais si elles ne peuvent aller, je vais aller. Mais toujours la première option est la famille. La réalité n'est pas statique. Il y a beaucoup de changement. Les personnes changent et ont des besoins. pour collaborative. You... 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 The flexibility is very important. You are half creative. Because of finding solutions. Et quel est le background des éducateurs ? Un université ? Le background de l'éducateur ? Quel est le background ? Normalement, ils se sont relacionés avec le sens social. Comme, par exemple, la intégration sociale. C'est le nom de l'étudier ici. Ou de l'éducation sociale ? Social education en l'université. Le background de l'éducation sociale. Il y a un université de l'éducateur social, social worker, mais aussi un autre de l'éducateur, qui n'est pas universitaire, sur l'inclusion social. Ils ont changé la communauté dans ces 15 ans de l'histoire. Les activités sont maintenant reconnés par la citoyenneté. Les gens attendent les gens attendent de voir les activités locales. Les activités principales de la ville, les activités principales, les festivals, l'art, les concerts. Ils attendent de trouver des gens avec des disabilities parce qu'ils savent qu'ils sont une organisation qui promote l'inclusion. J'aime bien l'ouverture à la ville, de montrer. En France, on n'est pas tellement dans une réaction de dire il y a un événement dans la ville, on va prendre les personnes, sinon pour participer, mais pas forcément pour être partie prenante de la fête. Je pense que c'est très important la mentalité, de voir les gens avec des disabilities comme les gens et travailler pour eux, pas pour les organisations ou pour les professionnels. Nous sommes un deuxième niveau. Nous ne sommes pas les protagonistes. Les protagonistes sont eux. Je trouve que ils ont toujours des locaux chaque fois qu'on gîte un truc. C'est super clean, c'est super... On ne va pas visiter, non ? Non, maintenant, on fait un règle de 5 minutes. Et ensuite, on fait une capitalisation de données. Can you develop your idea, please ? She said something like it's important that the person knows the sense of their job and the sense of la fageda and for her it's a point to be close just with the people, the disabled person. For the workers, for the staff, it's very important to have integrated the mission of the institution La Fayeda to be close to the clients, to the users. we don't meet the personnel and for me it's perhaps very important that the personnel speak with us. The most important thing for me is they produce yoghurt so and you can buy it everywhere. That's important. you you should not it's not important who produced it. You can buy it everywhere. So when you buy a yoghurt in the supermarket you don't think anything oh it's from a social enterprise or not. it's a yoghurt. I mean there was a territory integration there was something with the territories there was a clear view of even the marketing the business model and a clear view also of what they did with the people and we knew the people could be at the center because they were secure in terms of marketing in terms of production in terms of quality and I was very interesting by the idea of adaptation adaptative approach which means people could work seven and a half hour a day and others couldn't and they had what was said before they knew each other they knew how far they could go with any of the people working and I think it's a real strength the respect for the people the knowledge of these people and the real quality and the demanding approach when it comes to fighting with Danone or Lesley or whatever they have a very strong leadership but also the system inside La Fageda during the whole history is a very complex system of powers inside as an enterprise because the work is cooperative that means the workers and the owners they can do okay yeah there is not so much important yogurt but the chance for a lot of people to have a work this was the sentence she do you remember this sentence yes 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 and I want to add that it's at first it's a social business not business it's a social business it's a social business where the support for a person with disability for employer employee with a disability has the very important place yes do you understand what I want to say that so it's for me it's not for me what you have said that they have to make the choice if business or people so still social business for me at the same time to make business because people must do a the 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 it's a senseful job work yes with the support them and of course it's very important that they do yogurt who is going to the regular regular market it's not like an occupation they feel proud to be part of of the organization making this great yogurt did you catch this feeling this is a a service that promotes equality and non-discrimination Un autre élément, si vous avez vu un autre élément, nous pouvons ajouter. Ce n'est pas une liste close, il y a juste quelques éléments ici. Pourquoi avez-vous choisi support ? J'ai choisi support parce que j'ai travaillé dans le secteur social depuis plusieurs années. Et j'ai juste réalisé que nous n'avons jamais accès à la personne. Parce qu'il y a toujours une table ou une uniforme. Et cela n'a pas permis de travailler comme je voudrais. Et maintenant j'ai l'opportunité de travailler sur la première ligne d'intervention. Qu'est-ce qu'il y a de support ? Ok, on va ? Anem ! Eh, il y a des salles. Ok, t'es vraiment bien. Oh là-bas ! D'accord ! Donc on y a des étudiants qui aussi ont été créés par des étudiants. de travail et soutenir les personnes en besoin. Là, il y a un professionnel qui est un travailleur social qui parle avec un utilisateur qui est vivant un moment très conflictif dans leur vie, parce que c'est une crise entre l'expectation de leur vie et la réalité qu'elle face chaque jour. Les gens disent qu'elle a différents types de maladies psychosociales mais elle a aussi un impairment cognitif qui ne permet pas d'en souvenir de quelque chose. Et parfois, elle oublie des choses importantes dans leur vie. Elle a besoin de soutien. C'est une jeune femme. Elle veut être comme les autres personnes de son âge. Et maintenant, elle parle avec le soutien de l'équipe de soutien. C'est un travail de soutien. C'est un travail de soutien. Nous devons être où les problèmes sont. Nous devons soutenir les personnes. Nous devons soutenir les personnes, pas dans notre espace où nous nous sommes confortables, mais où le travail peut être fait. On est au sein de la maison. On vous demande de soutien. Un travail de soutien. C'est un travail de soutien. C'est un travail? C'est un travail de soutien. et une fondation qui participe à l'inclusion des personnes par leur travail. Voilà, nous avons d'ailleurs goûté de l'excellent buffet à midi préparé par eux. Leila, ici vous pouvez voir la machine, nous devons travailler pour les juices. C'est une machine coupée. C'est une machine vraiment cool, parce que le juice est vraiment frais, c'est très frais avec d'autres vitamines et de nourriture. Maintenant, j'utilise le tableau et les fruits. Ici, nous avons tout ce que vous avez fait. C'est le trash. C'est ce que vous donnez à moi, ok? C'est le lieu de vente. Alors, nous sommes allés visiter la cuisine de la Fondation Drizin, qui travaille avec des produits écologiques. Et maintenant, nous visitons la boutique Bio Drizin. Donc, c'est des produits écologiques bio. Et la plupart sont des produits produits par leur propre jardin botanique. Ils sont dans une posture différente, posture professionnelle. dans le sens où nous, on analyse, on va faire de l'observation, quantifier, essayer d'obtenir un résultat. Alors qu'eux, ils partent de la personne. La personne dit ce dont elle est capable et ce qu'elle souhaite. Et à partir de là, eh bien, le projet s'est habitué. Je me suis aperçue qu'on pouvait retrouver des fonctionnements identiques par rapport aux personnes que l'on suit. Ce que j'ai ressenti aussi ici, c'est que le social pouvait revenir en force un petit peu. Ce qui me manque, c'est en fait quelles méthodes ils utilisent. pour que nous, on s'inspire de ces méthodes-là, pour pouvoir changer justement notre posture professionnelle. Je veux demander, je ne me souviens pas le nom des garçons, comment ils enseignent leurs clients à demander aux chrétiens corrects. Si on vient d'algú, qu'on s'ha punxat en un petit peu, qu'on s'ha dit le même. Parce que très souvent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, nos clients. Ils ne savent pas comment demander, comment parler, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire. C'est le problème. On ne peut pas oublier que nous allons aller en Slovaquie, en Allemagne, au Luxembourg, en France. Nous devons aller à Berlin la prochaine fois. En mai, oui. Ok, à la prochaine fois, à Berlin. À la prochaine fois, à Berlin. Sous-titrage Société Radio-Canada